Musique ... Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Marron Meir avec le Rav Shlomoin Wiener. Shalom comme toujours. On continue notre série sur les rapports entre les hommes et la femme. Il continue. Il continue la semaine suivante puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières semaines sur les relations entre les hommes et les femmes, notamment à Beth Shemesh. J'espère que maintenant, c'est terminé. C'est terminé. Donc, on va parler de la femme et l'honneur de son mari. Est-ce qu'une femme a le droit, je ne sais pas, j'ai peur de le dire, a le droit entre guillemets de contredire son mari en public, notamment sur un sujet de Torah, et de lui faire perdre sa face ? Est-ce que ce n'est pas ça qui va créer des problèmes ? On n'a pas le droit de faire perdre sa face à quiconque. Ni la femme à son mari, ni le mari à sa femme, ni même deux amis, deux compagnons. Et même le maître ne doit pas faire perdre la face à son disciple. Il faut se respecter. Mais pour reprendre une phrase qui est utilisée aujourd'hui dans les médias israéliens, l'égalité des sexes n'existe pas. L'égalité des sexes, ça existe. Les deux ont été créées à l'image de Dieu. Les deux sont importants et honorables. On a le droit, entre les membres du couple, d'avoir des discussions réciproques, mais évidemment, avec respect, avec honneur, et surtout pas en public. En public, on n'a pas le droit de se vexer. Et en privé aussi, on n'a pas le droit de se vexer, à plus forte raison. En public, quand je vois que quelqu'un dit quelque chose d'erroné, je ne lui fais pas la remarque en public. Ce n'est pas urgent. À moins qu'il appuie sur le bouton qui déclenche une guerre atomique. Après, en privé, je lui fais la remarque. Et il en est de même à propos des membres du couple, dans les deux sens, que ça soit. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Où trouve-t-on ? Moi, j'ai lu votre livre, je l'ai même lu plusieurs fois. Vous marquez, une femme doit respecter son mari. Où est-ce que c'est écrit dans la livre ? C'est écrit à propos de Yaël. Vous connaissez Yaël, qui a tué Cicera. Cicera, c'était une espèce de Hitler. Et Dieu s'est loué, elle l'a tuée. Elle l'a endormie, et puis elle a enfoncé un pieu dans la tempe. Il lui a écrasé la tempe. Il l'a fait pour lui. Et c'était d'ailleurs, comme le mentionne de Rachid, elle était juge. Non pas juge en tribunal, puisqu'à cette époque, Choftim, ça veut dire, elle était suffaite. Elle était à la tête du peuple juif. Donc, c'était une personne d'une grande valeur, une grande stature politique et également combattante. Et pourtant, le sage le dit, Yaël, c'était une femme cachère qui accomplissait la volonté de son mari. Donc, ne croyons pas que la grande valeur de Yaël, qui a sauvé le peuple juif, ça faisait d'elle, à la maison, une espèce de, je ne sais pas quoi, de femme, homme. Macho. Oui, macho, qui commandait à son mari. Et puis, son mari, c'était un petit minable. Non, ça n'a rien à voir. À la maison, elle respectait son mari. Son mari lui disait, ma douce Yaël, pourrais-tu me faire, fais-moi du couscous, chéri ? Alors, elle lui faisait du couscous, et puis c'est tout. Elle était normale. Elle était, le fait que dans la vie publique, elle était d'une grande force et d'une notoriété, ça n'empêchait pas qu'à la maison, elle était douce et amène envers son mari. Ça n'a rien à voir. Les deux peuvent aller ensemble. On va arriver aux solutions que vous préconisez dans le livre, vous préconisez le dialogue. Le dialogue et la confiance redonnée, la confiance à son épouse. Le rôle de l'homme, est-ce que vous pouvez expliquer, c'est de donner confiance et de grandir sa femme dans le couple, de façon qu'elle le respecte, ce que tout s'en change. Quand on choisit un conjoint, il y a deux critères, l'estime et l'amour. D'abord l'estime, l'appréciation, la véritable estime, et puis après, il y a l'amour. Si on n'estime pas son prochain, sa conjointe ou son conjoint, on ne peut pas se marier avec. Ça ne peut pas être fondé sur un mépris qui soit ostentatoire ou non. L'amour, ça ne suffit pas, parce qu'aussi, un petit chaton, on l'aime aussi, il est mignon, on ne peut pas se marier avec. Donc il doit y avoir estime mutuelle, estime véritable. Cette estime, ce n'est pas suffisant de l'avoir au fond du corps. Il faut l'exprimer. La plupart des gens ont besoin qu'on les apprécie, qu'on leur fasse des compliments. Non pas parce qu'ils recherchent des honneurs ou qu'ils ont besoin qu'on flatte leur orgueil. Ils ont besoin de se sentir de valeur. Alors, si les gens, hors de la maison, m'injurient, je m'invite, je coupe le contact ou bien je ferme les oreilles. Mais si c'est mon conjoint ou ma conjointe, c'est impossible. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne m'estime pas ou ne me témoigne pas de l'estime. Donc l'homme doit dire à sa femme, ma chère femme, je t'estime, tu es travailleuse, la maison elle est belle, les enfants sont bien éduqués, tu t'arras pas, je t'estime. Il faut revenir là-dessus du jour au matin et du matin au soir et du soir au matin. Également, il faut témoigner de son amour, dire qu'il l'aime, qu'elle est jolie, qu'elle est jolie à ses yeux, elle n'a pas d'être jolie aux yeux de la télévision française, mais à ses yeux. Il ne suffit pas que l'amour et l'estime soient cachés dans les arcanes du cœur, elles doivent être exprimées, et dans les deux sens. La femme, la pape, va dire à son mari qu'il est beau, peut-être qu'il en a besoin, je n'en sais rien, mais c'est essentiellement qu'il estime et expliquer pourquoi. Idem d'ailleurs à propos des enfants. L'enfant a besoin d'être aimé, il a besoin d'être estimé. Il dit voilà, tu as fait des devoirs très jolis, tu as fait un dessin impeccable, tu t'es bien conduit, etc. C'est par cela qu'on renforce quelqu'un. Très bien, c'est par la parole que l'homme arrive à se différencier de l'animal et donner toute sa force à l'amour qu'il porte pour son épouse. Écoutez, merci, Raph Shlomo Abinair, on se retrouve, comme vous dites à chaque fois, la semaine prochaine, pour une prochaine émission. La prochaine émission, il nous reste encore des sujets. Shalom à tous et à toutes. Shalom à toutes et à tous et à semaine prochaine, si Dieu veut. Sous-titrage ST' 501